Catherine Cusset, bonjour. Bonjour, bonjour Sylvie. Vous êtes avec nous pour nous parler de votre dernier roman, La définition du bonheur aux éditions Gallimard, dans lequel nous suivons le parcours de deux femmes, de l'adolescence jusqu'à la cinquantaine. Et puis à un moment donné, ces deux femmes se rencontrent, puisqu'elles ont par chapitre des parcours séparés. Au moment où vous les faites se rencontrer, qu'est-ce que vous aviez envie qu'elles s'apportent ? D'abord, je dois vous avouer que le moment où elles se rencontrent, dans des circonstances que je ne vais pas expliquer ici, c'est un des passages pour moi le plus difficile à écrire de mon roman. Parce que c'est quelque chose que je n'ai pas du tout vécu. Je ne connais personne qui a vécu ça. Et c'est très important pour moi, quand j'écris, que ça soit écrit comme si ça avait été vécu. Si possible, vécu par moi. Et là, je ne savais vraiment pas ce que ces deux femmes allaient se dire. Et j'ai eu beaucoup de mal à réussir à imaginer qu'est-ce qu'on se disait quand on se rencontrait dans ces circonstances. Alors, pourquoi ? Déjà, pourquoi je l'ai fait se rencontrer ? C'est dans la dernière partie du roman. Et toute la dernière partie était vraiment essentielle. Pour moi, ça a été le moment où elles se rencontrent. Tout dans mon roman converge vers sa dernière partie. et en même temps difficile parce que c'est complètement fictif et que je ne savais pas si j'arriverais à écrire la rencontre et à écrire aussi la fin où l'une de ces deux femmes meurt de mort violente. Je me méfie beaucoup des situations non vécues qu'on risque toujours d'écrire de façon clichée. Mais j'avais vraiment besoin qu'elles se rencontrent et qu'il y ait cette relation entre elles parce que je les ai créées en contrepoint l'une de l'autre, à la fois similaires et complètement opposées. Et qu'il était très important qu'on voit leur regard l'une sur l'autre. En fait, quelque part, Clarisse, qui est cette femme passionnée, qui vit sans compromis, qui est toujours extrêmement sensuelle et en quête d'amour à 50 ou 55 ans, elle admire Ève, qui a une vie beaucoup plus stable que Clarisse et qui a toujours mené à bout ses projets et qui est quelqu'un qui est dans la construction. Et quant à Ève, qui est donc dans la construction et a une vie beaucoup plus stable, elle admire Clarisse d'être cette femme si sensuelle, si passionnée, qui vit dans le présent, à une époque de sa vie où Ève s'aperçoit qu'elle a bien du mal à lâcher prise et qu'elle est toujours dans le contrôle. Voilà, donc c'est vraiment... Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Si, si, tout à fait. Mais d'ailleurs, dans votre livre, à un moment donné, vous citez Louise Bourgeois et Lodamamère. Et dans votre rapport à ce que vous êtes en train de décrire, c'est-à-dire la difficulté d'écrire une scène que vous ignorez, que vous ne connaissez pas, il y a effectivement dans votre livre quelque chose de très charnel. Et quand vous citez Lodamamère de Louise Bourgeois, vous le faites par rapport au lien à la mère. Mais en réalité, moi, cette évocation m'évoque votre livre même, c'est-à-dire le temps que vous avez pris à tisser ces deux personnages d'une façon très charnelle. Il est beaucoup question de leur corps. Ce sont des femmes. Vous parlez de maternité, vous parlez de violence physique, de maladie. Vous parlez du rapport à l'âge, au corps qui vieillit. Il y a quelque chose, de toute façon, dans la trame générale même de votre livre, ce que vous évoquez à l'instant, c'est-à-dire quelque chose de profondément physique. Est-ce que c'est ça, selon vous, qui vous a amené à pouvoir imaginer cette scène que vous ignoriez ? Déjà, je pense que tous mes romans sont quelque part physiques. C'est-à-dire que je ne suis pas du tout un écrivain de l'introspection, de l'analyse. J'ai toujours, dans tous mes livres, écrit par le corps. C'est-à-dire que c'est vraiment les émotions, les sentiments qui s'inscrivent pour moi dans une réalité très concrète et très charnelle. Et d'ailleurs, de ce point de vue-là, je pense que je suis peut-être plus un... Je suis presque un écrivain anglo-saxon plus que français. C'est vraiment à travers le détail de la vie, de ce qu'on fait, de là où est notre corps, que se joue notre vie. Et d'ailleurs, je suis aussi... Enfin, je ne réponds pas du tout à votre question, mais je suis de formation... Je suis de formation universitaire au départ. C'est-à-dire que j'ai été normalienne et j'ai fait une thèse sur le marquis de Sade. Et j'ai travaillé sur le roman Libertin. Et à un moment, on m'avait posé la question, mais quel rapport entre ce travail universitaire et vos romans ? Et à l'époque, je répondais, mais aucun, absolument aucun. Et vraiment, du moment où j'ai commencé à écrire des romans, j'ai laissé tomber l'écriture universitaire. Mais en réalité, le XVIIIe siècle, ce n'est pas n'importe quel siècle. C'est quand même le siècle du matérialisme. Et c'est aussi le siècle où les philosophes s'acharnent à démontrer que ce qui nous détermine, c'est le corps. Et c'est le siècle de l'anticléricalisme, de l'antimétaphysique, en fait. Chez beaucoup d'auteurs du XVIIIe siècle, les romanciers, les philosophes, il y a cette volonté de démontrer qu'il existe un abîme entre nos beaux sentiments, nos principes et ce que nous faisons, nos actions. Et bien sûr, le personnage privilégié du roman du XVIIIe siècle, c'est le prêtre. Le prêtre qui va prêcher la vertu et qui se jette sur les petites filles et les petits garçons. Donc c'est vraiment, vous voyez, ça, c'est au XVIIIe siècle. Et donc, moi, j'ai toujours... C'est très important pour moi dans mon écriture ce qui me... Quelque chose qui m'intéresse le plus dans l'écriture et d'ailleurs dans la vie, c'est la façon dont on s'aveugle sur soi-même, dans la difficulté qu'on a à se voir soi-même, à avoir des yeux dans son dos pour se voir par derrière. Ce sont toutes les facettes de soi, ce que voient les autres et ce qu'on voit soi. Et en particulier dans le roman, dans la définition du bonheur, à la fin du roman, puisqu'on ne fait que parler de la deuxième partie pour l'instant, Ève, dans son admiration de Clarisse, de cette sensualité de Clarisse, de ce côté passionné de Clarisse, qui a 55 ans, à la fois un amant à Paris, un amant à Paris, un amant à Paris, un amant à New York et qui passe son temps. Elle retrouve Ève au matin, elle a fait l'amour toute la nuit et elle se dit « Mon Dieu, comment c'est possible de faire l'amour toute la nuit ? Moi, j'y arriverais pas. » Et en même temps, dans cette espèce d'admiration totale qu'elle a pour Clarisse, elle ne voit pas ce qui est en train de se passer, elle ne voit pas ce qui est en train d'arriver à Clarisse, qui est cette relation d'abus qui va vers la fin du roman. Donc, vous voyez, cette question de l'aveuglement c'est quelque chose de très important. Alors, est-ce que ça veut dire que vos personnages, comme nous, n'écoutons pas assez notre corps ? C'est certainement le cas pour Ève. Clarisse, elle écoute son corps. C'est une femme passionnée qui est dans le don de soi sensuellement et dans l'abandon de soi, mais en même temps qui se retrouve toujours abandonnée. C'est comme si, quelque part, il lui manquait cette colonne vertébrale. C'est compliqué de savoir. Il ne faut pas être manichéen, il n'y a pas blanc et noir. On est évidemment toujours entre les deux. On a à la fois toutes les dimensions en soi. Mais Clarisse, il y a quelque chose en elle d'autodestructeur et qui fait qu'elle est toujours celle qui chute, celle qui est abandonnée. Alors que Ève, qui est dans la projection, la construction du futur, cette femme qui part vivre aux Etats-Unis, on pourrait dire qu'elle suit son mari, mais enfin, elle a toute une vie là-bas. Elle est d'abord professeure et puis, en fait, son vrai désir, c'est de faire de la cuisine et elle devient cuisinière, puis traiteur et elle devient chef d'entreprise. Elle mène à bout son projet. On pourrait dire qu'elle accomplit son désir, mais au bout du compte, ce qui manque, c'est le plaisir du corps. Ce qui finit par manquer, c'est le corps. Et quand elle a un cancer à l'âge de 50 ans, c'est quand même des expériences. Toutes les expériences que je décris dans le roman sont des expériences très banales qui arrivent à la plupart des femmes. Et ce cancer qui arrive à Ève la prend par surprise parce qu'elle est en très bonne santé et qu'elle a l'impression de n'avoir aucune frustration, aucune amertume. Et elle interprète, elle voit dans le cancer l'expression d'une faille, l'expression d'une fissure, d'une souffrance. Et elle ne comprend pas en elle quelle pourrait être cette souffrance et cette fissure. Et comme Ève est quelqu'un qui ne peut pas s'empêcher de donner du sens, il faut que les choses aient du sens. Mais c'est intéressant le mot sens parce qu'il y a sensuel dedans mais elle, c'est du côté du sens, de la signification. Elle interprète ce cancer comme un appel au lâcher prise. À savoir finalement accepter le hasard, ne pas être tout le temps dans le contrôle, accepter qu'il arrive des choses qu'elle ne contrôle pas. Accepter l'absence de contrôle et finalement le plaisir il est du côté de cette absence de contrôle. Alors ces deux personnages, quand vous nous les présentez au début du livre, au même âge, elles vivent toutes les deux une scène qui va probablement marquer leur destin, chacune à sa façon. Et c'est très intéressant parce que vous soulevez dans votre livre la question de l'âge où on se construit finalement. Moi, je l'ai lu, je l'ai entendu comme ça. C'est-à-dire que vous marquez bien qu'à 16 ans, votre vie peut presque être prévisible après un événement ou un autre. C'est comme ça que vous l'avez écrit, Catherine Cusset ? C'est vrai que c'est un roman qui est beaucoup sur la structure, ce qui nous structure, on va dire le destin. parce que c'est ça qui m'intéresse. C'est-à-dire, je me demande toujours qu'est-ce qui en nous peut changer et qu'est-ce qui ne change pas ? Je ne sais pas ce qu'il en est de vous, mais à la fois, moi, j'espère évoluer, changer. D'ailleurs, je pense que ce livre est un livre peut-être plus mûr, plus apaisé que les autres livres. Et en même temps, quand je me retrouve en famille, quand j'étais en Bretagne, je suis toujours dans le rôle de la petite fille de 5 ans, jalouse de ses frères, à peu près. Ils n'étaient pas nés quand j'avais 5 ans, donc ce que je dis est faux. Je devais avoir au moins 10 ans. Vous voyez, il y a quelque chose en nous qui reste de l'enfant qu'on a été. Clarisse, c'est une petite fille dont le père est parti quand elle avait 2 ans. C'est une petite fille abandonnée, oui. Et donc cet abandon, je le vois marquer sa vie alors qu'Ève, elle naît dans une famille solide, sauf que son père n'est pas son père et qu'il y aura aussi de mauvaises surprises, mais c'est une famille très construite, très solide. Elle est entourée, il y a un équilibre, il y a des parents qui sont présents, qui sont là vraiment, qui offrent cette solidité. Donc cette scène qui arrive quand Clarisse a 16 ans, est-ce que ça détermine son destin ? Je ne sais pas, c'est sans doute mon roman, c'est ce que mon roman montre un peu. Ce que je voulais montrer aussi, c'est que la faille est déjà là, ce n'est pas juste la scène qui arrive quand elle a 16 ans, cette scène de viol, c'est aussi la honte qui est là. Toutes les petites filles n'auraient peut-être pas réagi de la même façon, toutes les jeunes filles, pour Clarisse, mais pour beaucoup de femmes, je pense, une honte. C'est elle qui est coupable. Elle est coupable de ce qui s'est passé parce qu'elle a été stupide. Stupide de suivre un garçon, stupide de croire surtout qu'on pouvait l'aimer, stupide de croire qu'elle était aimable. Et ce manque de confiance fondamentale que Clarisse a en elle, elle le garde à travers sa vie puisque Clarisse est quelqu'un qui n'arrive jamais à mener à bout ses désirs, ses projets. Elle aurait envie d'écrire et c'est à chaque fois avorté. C'est une sorte de manque de confiance. Alors que Ève, elle, au contraire, cette scène de... Elle n'a pas 16 ans, elle a 18 ans. C'est une scène de peur parce qu'elle a extrêmement peur comme beaucoup de jeunes filles. C'est vrai que j'ai pu m'inspirer moi aussi. Je me rappelle très, très bien mes retours chez moi la nuit quand j'avais 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans. Je ne sais pas si vous vous rappelez ça. On a peur quand on est une fille. On a peur quand on se rende chez soi à minuit et qu'il y a un homme dans la rue. On a peur. C'est vraiment... Moi, je me rappelle courir. Vous avez ce petit gadget que j'ai décrit dans le roman qui était à moi, ce petit gadget que m'avait donné ma grand-mère qui se passe avec ce sifflement strident. C'est vraiment... Vous voyez, il y a des choses autobiographiques dans ce livre. Ce gadget, je l'avais et je le tenais fort dans ma main et j'allais appuyer dessus si quelque chose se passait. Et évidemment, le cas de cette scène d'Ève est tout à fait différent puisque ça va bien se terminer, cette scène. Et vous voyez, le monde d'Ève est un monde solide, en fait. Un monde, oui, où il y a de la peur, il y a des choses dangereuses qui se passent, mais dans le monde d'Ève, on retombe sur ses pieds. Alors, pourquoi ? Je n'ai pas donné d'explication. Je n'ai pas dit... Je propose ce roman où on se retrouve. C'est certain que dans mon roman, dans les deux personnages, il y en a une qui a plus de chance que l'autre, il y en a une qui est plus fragile que l'autre. L'origine, je ne sais pas exactement quelle est. Je suppose qu'il y a quelque chose à voir avec l'enfance, certainement. dans ce livre, vous vous attardez... C'est des passages qui sont très, très forts. Vous vous attardez sur l'innocence. Et finalement, ce qu'il reste de cette innocence avec le temps, puisque nous suivons ces personnages sur 30 ans. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, Clarisse, vous la faites rester dans une forme d'innocence. jusqu'au bout, elle croit quand même que tout est possible. Elle a envie d'y croire. Et en même temps, elle est d'une grande mélancolie à tel point qu'on se demande si elle ne se suicide pas d'une certaine façon dans sa façon de vivre tous les jours. Si elle ne prend pas des risques. C'est vrai que le personnage de Clarisse, qui d'ailleurs, est vraiment... Il est à l'origine du roman. J'ai créé Ève en contrepoint de Clarisse. Parce que le rapport à l'autre est très important pour moi et que je pense qu'on juge toujours sa vie par les yeux de l'autre. Je voulais qu'il y ait deux personnages. Mais le personnage à l'origine, c'est Clarisse avec ses failles, avec sa vulnérabilité. Et je crois que de ce point de vue-là, ce roman, La définition du bonheur, est assez proche de mon roman paru il y a cinq ans, qui est L'autre qu'on adorait, qui n'était pas vraiment un roman, puisque je racontais la vie de mon meilleur ami. C'était suicidé à 39 ans et qui était un garçon brillantissime. extrêmement drôle et dévorant la vie, passionné, aimant tout de la vie. Et ce garçon se tue à 39 ans. Donc quand même, ça pose des questions. Qu'est-ce qui s'est passé ? Et donc, dans L'autre qu'on adorait, j'avais essayé de me mettre dans la tête de Thomas. Et c'est vrai qu'il y avait aussi une maladie mentale que je n'ai pas donnée à ce personnage de Clarisse. Encore qu'à un moment, Ève se demande si Clarisse n'a pas aussi ce déséquilibre chimique des humeurs qui cause ce désordre des humeurs. Et donc, Clarisse et... Attendez, pardon, excusez-moi, parce que je vous parle, mais j'ai perdu votre question. Ma question était de vous dire, finalement, Clarisse, est-ce qu'elle ne se suicide pas d'une certaine façon dans sa façon d'être tous les jours ? Alors, elle le dit, et vous avez raison, il y a à la fois cet amour de la vie, elle retrouve toujours l'amour, elle est passionnée dans ce qu'elle fait, elle aime la vie, elle aime vivre, elle aime aimer, elle aime l'amour, déjà. Et puis, il y a une joie chez elle. Ce qu'Ève aime tellement chez Clarisse, c'est l'intensité de sa présence, c'est ce côté radieux, elle arrive, c'est radieux, c'est électrique, il y a de la présence, il y a de l'intensité. Et en même temps, absolument de la mélancolie. Elle est plusieurs fois dans le roman, au bord du suicide. Il y a des tentatives de suicide que d'ailleurs je ne décris pas en fait dans le livre. Et je dis qu'après ce viol à l'adolescence, elle a fait plusieurs tentatives de suicide. Il y a cette scène à la fin du roman, quand elle a une cinquantaine d'années, où elle rentre chez elle, où elle est très très proche là aussi du suicide. Et il y a surtout cette phrase qui hante le livre, qui est cette phrase, vous savez, c'est le titre que je voulais donner à mon roman. Vous allez voir, l'éditeur n'en a pas voulu, on peut se demander pourquoi. Et c'est cette phrase que prononce la mère de Clarisse. Le destin vient d'où ? Parfois, le destin, c'est des mots qui sont prononcés par nos parents, qui nous marquent, qui sont un peu comme un fer rouge. Et cette phrase que prononce la mère de Clarisse, c'est « Toi aussi, tu vieilliras seule ». Et ce « Toi aussi, tu vieilliras seule », pour moi, il est au cœur du livre. Et cette angoisse de la solitude, elle habite Clarisse. Et c'est vrai qu'il y a peut-être aussi ce choix, finalement, de ne pas vieillir seule dans un EHPAD. Et elle le dit, elle le dit à un moment à Ève, tu sais, il vaut mieux mourir dans la passion à 50 ans que seule dans un EHPAD. Donc, il y a quand même peut-être aussi un choix. Mais attention, c'est l'interprétation de Clarisse, c'est-à-dire d'Ève, parce que la deuxième partie est le récit d'Ève qui raconte leur relation et qui raconte la mort de Clarisse. On ne sait que ce que pense Ève. On n'est plus avec Clarisse, on n'est plus dans sa tête. On ne sait pas. En tout cas, il y a un lien pour vous entre ces personnages de Clarisse et de Thomas ? Oui ? Oui. D'abord, je suis attirée dans beaucoup de médias, mais surtout dans ces deux-là, par les personnages fragiles. Ce sont des personnages fragiles et intenses et qui ont du mal à se mouler dans les cadres de s'adapter à la société, aux demandes de la société. Clarisse a... D'ailleurs, tous les deux partent. Bon, Thomas part aux États-Unis comme Ève, on me dirait, mais Clarisse a 20 ans, elle laisse tomber ses études et elle part en Asie. Elle est libre, ils sont libres, en fait. C'est une liberté, mais cette liberté rend aussi difficile l'adaptation à la société. La société exige quand même beaucoup de nous. Ce n'est pas évident d'être cadré, carré, de faire tout bien. Je trouve que c'est extrêmement difficile et j'ai plus d'intérêt pour ces personnages-là qui n'y arrivent pas, qui arrivent par certains côtés, qui vivent dans une intensité du moment présent, mais qui ont plus de mal avec la continuité, la construction et la durée. Dans votre livre, vous soulignez aussi à nouveau cette question de savoir si justement cette liberté n'est pas dangereuse à un moment donné avec l'âge. Et on le voit bien puisque vous mettez en reflet d'autres personnages qui se construisent, donc qui sont déstabilisés de se rendre compte à un moment donné qu'ils ont construit quelque chose qui n'est pas forcément épanouissant. Mais quand même, vous soulevez cette question, et ce n'est pas la première fois à nouveau, cette question de la liberté et du prix à payer ? Oui. En fait, je pensais au personnage d'Ève. Le questionnement, enfin, tous les questionnements du roman, je pense, ce sont des questionnements d'aujourd'hui et que toute femme se pose et ce sont bien sûr les miens aussi. Et dans notre société occidentale, on a des vies, c'est des réflexions qu'on a beaucoup depuis l'année dernière, évidemment, avec le confinement, le Covid, etc., mais des vies de plus en plus stressées où il y a très peu de liberté qui reste. C'est plus facile d'être libre à 20 ans que de l'être à 50 ans. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Peut-être qu'on retrouve une liberté à 70 ans. Je ne sais pas. Après, le corps ne suit pas toujours. Et on se retrouve pris. C'est extrêmement dur. Le nombre de gens qui ont un rêve de partir faire un tour du monde, c'est un rêve. Et parfois, ça implique de tout arrêter dans sa vie pour partir. La difficulté de partir, de partir, de recommencer. Il y a beaucoup d'histoires comme ça aussi d'hommes ou de femmes qui peuvent tout à coup lâcher leur vie, lâcher leur famille et partir. Ce désir de se donner une autre chance, de ne plus être sur des rails. Et finalement, ça devient le problème d'Ève. Ève, pour qui tout allait bien, qui est une femme a priori heureuse, qui aime son mari, qui a toujours le même mari après 30 ans. Ses filles, tout va bien. Elle a son métier, elle l'aime. Tout va très bien. Et puis, tout à coup, ce cancer, dont elle ne guérit pas d'un cancer, mais elle est en rémission. Là aussi, tout se passe bien. Ève, à chaque fois, elle frôle la catastrophe et elle retombe toujours sur ses pieds. Et en même temps, quelque chose lui échappe et ce qui lui échappe, c'est ce moment présent. Et c'est certain, c'est une question que je me pose moi aussi parce que je trouve souvent difficile. Je suis quelqu'un qui est beaucoup dans la construction et la projection. Et en fait, au moment où tout s'est arrêté l'année dernière, au moment du premier confinement, quelque chose en moi de fort s'est arrêté et s'est apaisé. J'ai compris à ce moment-là ce que c'était que la difficulté d'arrêter. Et c'est pour ça que c'est à ce moment-là que j'écris aussi la dernière partie de mon roman. Ce questionnement, j'ai pu le voir un peu de l'extérieur grâce à cet arrêt forcé. Et ce personnage de Clarisse qui se retrouve seule à élever ses enfants, elle a une autre façon de vouloir fuir son quotidien pour d'autres raisons. Mais tout de même, ces deux personnages, comme vous venez de le dire, nous évoquent tous. C'est-à-dire l'envie de fuir à un moment donné, de tout arrêter et de tout plaquer ? Non, ce n'est pas le... Clarisse, elle n'a pas ce désir-là. Mais c'est très dur. Elle se retrouve mère célibataire, donc son mari s'en va, la quitte. Donc, elle est trahie, abandonnée par son père à deux ans, trahie à 16 ans par ce garçon dont elle tombe amoureuse, par son petit ami qui la quitte pour sa meilleure amie, par son mari qui va faire la même chose ensuite, 15 ans après, et par ce grand amour de sa vie. Donc, il y a quand même une série de ruptures et qui sont extrêmement douloureuses et surtout dont elle se sent tout le temps coupable jusqu'à ce moment très important où elle entend cette émission sur France Inter qui est une émission sur l'abandon et où elle entend qu'il y a une structure de l'abandon et qu'elle a hérité de cette structure et que c'est quelque chose de transgénérationnel et ce n'est pas quelque chose dont elle est coupable. Comment vous l'avez rencontré ce personnage de Clarisse ? Comment vous avez eu envie de démarrer avec ce personnage-là ? Comment j'ai eu envie d'écrire, vous voulez dire, le personnage de Clarisse ? Vous dites que c'est Clarisse qui a été le point de départ de votre livre et qu'Ève est venue après. Comment vous l'avez rencontré, Clarisse ? Euh... Euh... De différents côtés. Un personnage, il se nourrit de plusieurs personnes dans la vie. Donc, il y a évidemment des femmes qui m'ont inspirée et qui, en général, sont des femmes très libres, on pourrait dire très libres avec des vies, je ne sais pas, plus décousues. Enfin, qu'est-ce qu'ils veulent dire ces adjectifs ? Décousues. Des vies libres, des vies où il n'y a pas la peur de se retrouver seule, où on se confronte à la solitude avec des recommencements très fréquents. Donc, des femmes, j'en connais plusieurs, comme ça. Et puis, il y a eu aussi un incident, enfin, un fait divers, je ne sais pas comment l'appeler aussi, un drame, une tragédie. C'est produit aux Etats-Unis il y a quelques années. Une femme que je connaissais, mais pas très bien, enfin, qui était la mère d'une camarade de classe de ma fille et que j'avais donc croisée à l'école. Mais le fait de la connaître, vous savez, on lit des tonnes de faits divers, on n'est pas forcément inspirés par un fait divers. Moi, j'ai besoin pour écrire quelque chose de l'incarner, de pouvoir me mettre à la place, en fait, de m'identifier. Et le fait d'avoir rencontré cette femme, ça l'a rendue tout à coup tellement présente que je l'ai beaucoup plus sentie. Et donc, cette femme a été assassinée un jour devant l'école alors qu'elle garait son vélo par un homme qui avait été son amant et avec qui elle avait rompu et contre qui elle avait demandé une ordonnance de protection et qui l'a harcelée et qui l'a tuée. Et tout à coup, j'ai pensé, mais c'est fou. Elle était tombée par malchance sur cet homme-là et qu'est-ce qui se passe quand on tombe sur le mauvais et qu'on ne peut plus s'en débarrasser après ? Et cette violence, voilà, je me souviens quel genre de femme pouvait se trouver confrontée à ça ? Et Clarisse est née de cette interrogation aussi. Est-ce que vous aviez envie que Ève, du coup, le deuxième personnage qui arrive à la fois dans votre écriture et en même temps dans votre livre, puisse l'accueillir même symboliquement comme une famille chaleureuse, aimante que Clarisse n'aura pas eue ? Est-ce que cette amitié-là pouvait symboliser ça ? Est-ce que vous aviez envie de lui donner une chance à Clarisse ? Je n'ai pas envie de raconter tout ce qui se passe dans le roman. Je pense que ce qu'on découvre à la fin, finalement, est une chance. Quelque part, Clarisse n'est pas perdue. Ce roman, je n'ai pas comment le dire parce que je n'ai pas envie de raconter. C'est aussi un roman dans le roman. Et comme d'ailleurs l'était mon roman Le problème avec Jeanne, je retrouve beaucoup de thèmes de mes précédents romans entre la durée très longue, le temps, le rapport à l'autre et aussi le roman dans le roman. Donc Clarisse avait toujours eu ce rêve qui était quand même ce rêve d'écrire qu'elle n'avait jamais mené à terme. Et je dois vous avouer que là aussi, dans la construction, c'est quelque chose à quoi j'ai beaucoup réfléchi. Et au départ, j'avais un projet un peu différent. Quand j'ai conçu le roman, avec ces deux personnages, je m'étais dit qu'elles écriraient chacune la vie de l'autre. Et finalement, ce n'est pas tout à fait fin. C'est en partie ça qui s'est passé. Donc c'est un peu différent, mais en même temps, il y a bien le roman de Clarisse et le récit d'Ève. Mais au début, je voulais vraiment qu'Ève écrive tous les chapitres de Clarisse et Clarisse se déve. Et puis voilà, j'ai décidé autrement. Je n'ai pas vous expliqué pourquoi, mais c'était compliqué parce que d'abord, j'ai moi-même un style et je sentais que c'était le même style dans tous les chapitres et je trouvais bien difficile d'avoir deux écritures différentes. Je n'avais pas envie, en fait. Chaque histoire avait son rythme et je voulais les laisser comme ça. Je ne voulais pas... Enfin bref, donc voilà. Donc Clarisse a bien une chance parce qu'à la fin, elle construit quelque chose. Elle construit, elle n'abandonne pas. Elle va jusqu'au bout et évidemment, l'amour que Ève a pour elle dans le bref temps où elle se rend compte, cet amour et cette admiration d'Ève est aussi un miroir très positif de Clarisse. C'était important d'avoir cet autre regard parce que le regard que Clarisse porte sur elle-même n'est pas toujours un regard positif. À la fin, on a le regard d'Ève. Alors est-ce que dans votre définition du bonheur, il y a un peu du goût de La Deuxième Chance ? Bon déjà, sans doute, il n'y a pas une définition du bonheur. D'abord, mes titres sont souvent des antiphrases. J'écris La haine de la famille, c'est plutôt un livre d'amour. Confession d'une radine, c'est l'histoire d'une fille archi généreuse. Ça, c'était une blague. Je ne vais rien mettre toute seule. Et c'est vrai qu'une éducation catholique, ce n'est pas vraiment un livre très catholique, très cachère. Et là, la définition du bonheur, attention, je ne définis pas le bonheur, ce n'est pas un livre sur le bonheur. C'est un livre qui a certainement autant de souffrance que de bonheur, mais peut-être aussi autant de bonheur que de souffrance. L'important pour moi, c'était que ce soit un livre extrêmement vivant où on se reconnaisse où la vie soit là. Et le bonheur, pour Clarisse, il y a du bonheur. Et en même temps, le moment où apparaissent les mots la définition du bonheur, c'est le moment où elle est sur cette mobilette à 16 ans, où elle accompagne son petit ami dans cette boîte de nuit ailleurs, dans le sud de la France, et où elle est derrière lui sur une mobilette comme ont vécu la plupart des adolescentes, en enlacant sa taille, avec cette brise tiède, et où elle pense que vraiment, voilà, c'est ça la définition du bonheur, c'est être derrière un garçon, une mobilette, un garçon qu'on a embrassé la veille pour la première fois et aller danser avec lui dans la nuit, et puis ça sera juste avant que se passe cette chose horrible. Donc évidemment, la définition du bonheur, on voit que je ne le prends pas au premier degré. Mais il y a des moments de bonheur très intenses. et pour Ève, le bonheur est plus dans la durée, dans cette construction, dans sa construction de son rapport avec son mari, avec ses enfants, et aussi avec Clarisse. Il y a aussi la construction d'un rapport là. Donc c'est plus un roman sur des moments de bonheur, sur la définition du bonheur. Oui, c'est des instantanés. Nous partageons avec vos personnages des instantanés et comme vous le disiez tout à l'heure, des émotions fortes. Mais du coup, je reviens à cette question. Est-ce que pour vous, il y a quand même aussi cette petite sensation de la deuxième chance ? Est-ce que le bonheur, c'est parfois cet infini questionnement qui fait qu'on peut arriver à quelque chose tout d'un coup un peu inattendu ? Parce que c'est un peu ça qui se passe pour Clarisse. Elle arrive sur quelque chose qui est parfaitement inattendu. Oui. Et c'est le rôle que je donne à l'écriture qui est sans doute la chose qui me passionne le plus dans la vie. Et finalement, c'est à Clarisse que je l'ai donnée. C'est-à-dire au personnage le plus fragile et celui qui n'arrivait pas au bout, celui qui abandonnait, qui laissait tomber. Et c'est peut-être aussi par rapport au personnage de Thomas dans L'Autre qu'on adorait qui avait aussi le désir d'écrire et qui ne l'a pas fait. Il n'y arrivait pas. Et là, finalement, il y a une forme de rédemption à travers l'écriture. Quand vous avez commencé à écrire, Catherine Cussef, en fait, les premières fois où vous avez écrit, ça vous a semblé parfaitement naturel ou ça a été même physiquement en fait une étape, une épreuve, comme vous le racontez parce que finalement, vous parlez de Thomas et de Clarisse. Il y a quelque chose de physiquement très fort dans leur façon d'écrire aussi. Est-ce que vous voulez dire l'écriture pour moi en général ? Oui, pour vous. Non, non, pour vous. Les premières fois où vous avez écrit. La première fois où vous avez écrit. C'est dur d'écrire. C'est extrêmement dur et c'est un processus très lent et très patient. Or, celle qui est lente et patiente, c'est Ève. Ce n'est pas Clarisse. C'est très lent et très patient parce que, en tout cas pour moi, on me demande comment vient un roman. Mais un roman, je peux vous garantir qu'il ne débarque pas comme ça, comme un neuf. C'est une toute petite trame de départ. Souvent, d'ailleurs, je pars sur plusieurs projets, je ne sais pas encore ce qui deviendra un roman. Il faut que le désir reste là. C'est-à-dire qu'on écrit mais on n'écrit pas en un jour. Si on écrit 350 pages, ça prend un certain temps et dans le temps, soi-même, on change et parfois, on perd le désir. C'est pour ça qu'on abandonne, on laisse tomber parce que, tout à coup, le projet n'existe plus, il est plus vivant, les personnages, on n'y croit plus, ça ne nous intéresse plus. D'ailleurs, à mon avis, le confinement a été une chance pour beaucoup d'écrivains parce que, pour écrire, il faut être isolé, il faut avoir un rythme de vie très tranquille, très calme et la vie ne le donne pas ce rythme très tranquille. Donc, tout à coup, être coincé et bloqué pendant plusieurs mois, ça permet l'écriture. Je ne sais plus quelle était votre question. Les premières fois où vous avez écrit ? Les premières fois où j'ai écrit, oh là là, ça remonte à il y a trop longtemps. Moi, j'ai écrit à très jeune, j'ai commencé à écrire j'ai écrit des romans, je ne sais plus, à 12 ans, à 13 ans, à 14 ans, probablement abominablement clichés parce que je crois aussi que pour écrire, il faut quand même une part d'expérience que je n'avais quand même pas à l'époque. Donc, c'était très inspiré de mes lectures mais je les menais à terme. Vous voyez, c'est là où je suis plus du côté d'Ève que de Clarisse. J'allais au bout. Je n'abandonnais pas. J'allais au bout et c'est important d'aller au bout. La difficulté avec l'écriture, c'est ça. Comment faire pour aller au bout ? Mais une fois qu'on est allé au bout, mon Dieu, ce n'est pas terminé. Un livre, moi, je le reprends pendant un an, deux ans. Je le tourne dans tous les sens. Je le coupe, je le rallonge. C'est vraiment pour qu'il trouve sa forme. C'est certain que ce livre-là, si je le reprenais dans six mois, j'aurais encore des choses à changer ou dans un an. Ça n'est jamais terminé, en fait. Ça n'est jamais terminé. C'est bien rare que ça soit terminé. parce que c'est quand même une forme de contrôle, l'écriture, de contrôle sur la langue. Et c'est dur de contrôler 350 pages. Sur des formes brèves, c'est quand même plus facile. On peut arriver sans doute à quelque chose de parfait sur une forme brève parce qu'on est là. On voit tout ce qu'on fait, tous les mots, les connexions, les sons, les répétitions. mais sur une langue, sur quelque chose de long, c'est très difficile. Donc, il reste des erreurs. Et pourtant, c'est à Clarisse que vous donnez la possibilité d'écrire alors que Clarisse est tout sauf dans le contrôle. Clarisse est spontanée. Clarisse ne va pas au bout de ce qu'elle entreprend. Mais c'est à elle que vous transmettez votre faculté à l'écriture. Oui. Pourquoi ? Oui. Je crois parce qu'on part ce qu'on disait avant. J'avais envie de sauver, de donner ça à Clarisse. Je voulais que ce roman, quelque part, qui a quand même une fin tragique et triste, qui ne se termine pas sur ce tragique et cette tristesse. Je voulais qu'il se termine sur quelque chose que laisse Clarisse. Et ce qu'elle laisse, c'est quand même ce qu'on lit. Mais là, j'espère que les gens l'ont déjà lu parce qu'on est quand même en train de... Mais en lui donnant cette chance d'écriture, qu'est-ce que vous espériez ? Qu'est-ce que ça aurait pu sauver chez elle ? Vous me posez une question. Je vois que vous poussez. Soit vous ne savez pas, soit vous avez une idée. Et moi, je n'ai sans doute pas suffisamment réfléchi à l'écriture dans ma vie. Non, non, je n'ai aucune idée. Ça m'intéresse beaucoup. Moi, j'ai toujours du mal à comprendre dans la vie. J'ai du mal à comprendre comment on peut vivre sans créer, en fait. J'ai beaucoup de mal à comprendre ça. C'est-à-dire quand même sans laisser une trace, sans construire quelque chose. que ce soit l'écriture, que ce soit l'écriture, la musique, l'art, une création artistique qui soit une création libre, qui vienne d'un désir en soi, qui n'est pas une imposition de l'extérieur. Et ça me paraît être la seule chose qui compte, la seule chose importante, la seule chose qu'il faille qu'on puisse avoir envie de vivre. Je trouve ça bien difficile, sinon. J'ai l'impression de dire des banalités absolues. Mais la vie, je ne sais pas, c'est tellement arbitraire et tellement banale et répétitive. Il y a l'amour aussi, quand même. C'est vrai qu'il y a aussi l'amour. L'amour, alors il y a ça. C'est une création aussi, l'amour, finalement. Moi, Clarisse, elle a l'amour. Et puis, je lui donne aussi l'écriture. Je ne sais pas comment vous répondre. J'ai eu envie de lui donner. C'est peut-être ma réponse à Thomas, vous voyez. Parce que vraiment, il y a un lien entre le Thomas de l'autre qu'on adorait et Clarisse. Et tous les deux ont une fin tragique. Et j'ai eu envie que Clarisse ait construit ça. Elle a ses enfants aussi, quand même. Ce n'est pas rien, les enfants. Ce n'est pas rien du tout. Mais là aussi, il y a de la souffrance et beaucoup, beaucoup d'inquiétudes. Parce qu'il y a un enfant très fragile. Et les deux autres partent au bout du monde. Tout est difficile dans la vie de Clarisse. Et l'écriture, je ne sais pas si j'ai assez réfléchi à ça. Je lui ai donné ça. Vous parlez du fait qu'elle soit mère, Clarisse. Elle est mère, elle est seule. On a déjà évoqué ce point. Et à propos de cette solitude, vous évoquez différentes idées qui sont assez douloureuses. C'est-à-dire que Clarisse, elle ressent la solitude. Vous écrivez de la mauvaise façon. C'est-à-dire avec l'obligation de s'occuper de quelqu'un d'autre. À un moment donné, vous lui faites dire aussi que finalement, elle n'est que la mère et que dans son esprit, ce n'est rien. Donc, elle vit cette position de femme seule qui élève ses enfants comme un poids ? C'est drôle, parce que dans ce que vous disiez, je n'ai pas reconnu... Je me suis même demandé à un moment si vous parliez d'Ève. Vous voyez ? Je n'ai pas... Je peux vous dire, page 200 à peu près, je crois du côté de la page 200, Clarisse, elle dit de toute façon, je suis considérée que comme la mère, c'est-à-dire rien. Ah oui, mais oui, alors attention, parce qu'en fait, c'est parce qu'elle... C'est un moment très particulier. Elle est divorcée et c'est... En fait, elle est déjà divorcée depuis un certain temps. Il y a eu ce deuxième grand amour. Cet homme l'a abandonné et ça a été dans sa famille un désastre. C'est-à-dire que ses trois fils ont très, très mal vécu ce double abandon successif et elle s'est retrouvée tout à coup. Elle n'a pas eu le choix. mère de trois enfants en perdition. Elle n'a pas eu le choix. Donc déjà, d'un côté, pour répondre à votre question, elle n'a pas eu le choix que d'être que la mère. Elle a dû arrêter de travailler. Elle s'est fait licencier parce que son patron, qui l'aimait beaucoup, lui a dit qu'elle était trop absente. Elle devait sans cesse partir parce que les enfants avaient un problème. Il fallait les chercher à l'école. Elle n'était jamais là. Donc à un moment, il était désolé, mais il ne pouvait pas la garder. Et elle s'est rendue compte qu'elle ne pouvait pas reprendre d'un travail comme ça à plein temps. Ça n'était pas possible. Elle était seule. Elle avait ses trois fils dont le premier était en ré... L'aîné était, qui était pourtant cet élève brillant, en rébellion totale, qui se droguait, qui n'allait plus à l'école, enfin vraiment, qui s'était déscolarisée et qui allait vers sa perdition. Le deuxième, extrêmement fragile, un enfant dépressif. Et le troisième, qui était ce petit bonhomme sans problème, qui lui, tout à coup aussi... Enfin, le deuxième, pardon, il a un handicap d'apprentissage, il est extrêmement fragile. Et le troisième, qui allait très, très bien, voilà, qui a lui aussi une dépression. Un tout petit bonhomme de cinq ans. Il ne joue plus, qui est triste tout le temps. Et donc, voilà, à ce moment-là, elle n'a pas le choix. Et puis, donc, elle est une mère parce qu'elle n'a pas le choix. Est-ce que c'est dur ? Oui, c'est très dur, mais elle adore ses enfants. Elle aime ses enfants, Clarisse. Elle est mère. Et c'est pas... Elle n'a aucune envie de se débarrasser de ses enfants. Simplement, il n'y a pas le choix. Simplement, le moment où elle dit qu'elle n'est qu'une mère, c'est un... Il faut le voir comme un discours indirect. C'est beaucoup plus tard. C'est le moment où elle découvre que son fils aîné va partir en Nouvelle-Zélande chez son père qui est parti vivre là-bas avec la nouvelle femme. Et tout s'est passé dans le dos de Clarisse. Elle n'a pas été informée. la décision a été prise dans son dos et elle est mise de fond le fait accompli. Son fils de 16 ans va partir en Nouvelle-Zélande. On lui présente ça comme c'est très, très bien. Il a été descolarisé. Il va être là-bas dans une école. Il va apprendre l'anglais. Et oui, en effet, elle se rend compte que pour lui, c'est sans doute une chance, un salut. mais cette façon dont on n'a même pas pris son avis en compte, elle est une moins curie. Elle n'est rien. Et c'est à ce moment-là où je dis qu'elle n'est que la mère. Et c'est évidemment pas un jugement, pas de moi en tout cas. C'est le moment où elle se voit comme n'étant pas respectée, étant toujours celle qui est laissée pour compte, qui est abandonnée. C'est juste le regard que Clarisse porte à ce moment-là sur sa vie. Et pourquoi cette scène ? C'est un regard désespéré. Pourquoi cette scène ? Pour avoir à nouveau une évocation de cet abandon et du fait que Clarisse se retrouve dans des situations dans lesquelles personne ne lui demande son avis finalement. Et en même temps, ce qui est très intéressant, c'est que cette scène-là fait parfaitement écho à des points dans la vie de Ève malgré tout. Malgré le fait que Ève joue à très contre l'autre. Oui, il y a beaucoup d'échos, mais elles ne le vivent pas de la même manière on va jusqu'au bout puisque Ève retombe toujours sur ses pieds. Et à ce moment-là du rebond, oui, le sentiment dominant de Clarisse c'est un sentiment d'abandon. Quand son fils part, quand son fils est né, Et pourtant, en même temps, elle est raisonnable et elle se rend compte que c'est une chance pour lui. Mais enfin, on peut comprendre, ce n'est pas compliqué à comprendre à quel point c'est douloureux. Son mari l'a quitté, l'a trahi pour sa meilleure amie qui, donc, cette femme a obtenu un poste en Nouvelle-Zélande. Le mari part là-bas, il ne s'occupe plus du tout des enfants. Et tout à coup, son fils est né part vivre chez le père et la belle-mère. C'est quand même douloureux. Et je crois qu'il y a beaucoup, beaucoup de femmes qui sont dans cette situation. Moi-même, je ne suis pas divorcée, donc je n'ai pu seulement l'imaginer par empathie, mais c'est vraiment extrêmement cruel pour toutes les... Le problème des beaux-parents, de ce sentiment de trahison, du père qui trahit et des enfants qui aiment quand même la belle-mère avec qui la mère a été trahie, ce sont des choses très, très, très douloureuses. Et assez banales dans le sens... Et assez communes dans le sens... Et très, très communes. Je crois que toutes les expériences de mes personnages sont vraiment, vraiment, vraiment très communes. Pour Ève aussi, quand Ève a une liaison à 40 ans et que sa fille tombe malade, sa petite-fille de 7 ans, elle se retrouve aussi un peu dans une sorte de dilemme un peu à la... à la Madame Ernoux. On est un peu dans l'éducation sentimentale de Flaubert, quoi. C'est des situations qui n'ont pas changé depuis des siècles. C'est ça. L'amour, le désir, l'enfant... Enfin, en toute femme, on a quand même un être de désir et ce sentiment maternel dont je sais qu'il est beaucoup questionné en ce moment, j'ai compris à la rentrée, qu'il y a plusieurs livres qui questionnent cet instinct maternel. Est-ce vraiment un instinct ? Écoutez, moi, je ne sais pas quoi vous dire. Je peux juste vous donner ma... En tout cas, dans mon roman, les deux femmes sont des mères et des mères à leur façon. Mais en tout cas, moi, je peux simplement vous dire qu'elles ont certainement hérité ça de moi. Je ne suis certainement pas une bonne mère. Un jour, j'écrirai un livre là-dessus. Je trouve qu'être mère est la chose la plus difficile au monde. J'admire les mères qui... Enfin, je ne sais pas s'il y a certainement des mères qui y arrivent. C'est extrêmement difficile. Mais j'ai ce cordon ombilical que je n'ai pas encore réussi. Je n'ai pas encore réussi à le couper. Il est toujours là. Alors, je ne sais pas s'il s'agit d'un instinct maternel. Je sais simplement que s'il arrive quelque chose à mon enfant, je suis atteinte à l'intérieur. C'est tout ce que je sais. Et pas avec l'enfant d'un autre. Donc, il y a quand même quelque chose qui doit relever de l'instinct maternel, du lien maternel. C'est ça qui unit facilement ces femmes qui sont si différentes. C'est ce point commun, cette entente tacite sur ces situations qui sont très communes, qui touchent les femmes. C'est ça le point qui fait qu'elles se retrouvent si facilement parce qu'elles se rencontrent et elles s'adorent en une seconde. Déjà, qu'elles n'ont pas le même caractère. La complémentarité permet quand même souvent les liens, les relations. Elles sont quand même complémentaires. Après, là où elles se ressemblent, c'est qu'elles ont des vies finalement assez similaires. Je n'ai pas choisi un personnage en Inde ou dans un pays d'Afrique ou d'Amérique du Sud. C'est quand même deux Françaises. L'une part vivre à New York et l'autre vit à Paris. Elle est passionnée de l'Asie. Il y en a une plus tournée vers l'Ouest et l'autre plus tournée vers l'Est. Il y en a une catholique qui a grandi dans une famille bourgeoise. L'autre est juive et elle a grandi dans une famille plus compliquée avec une mère sans le sou, des parents divorcés. Mais enfin, fondamentalement, elles sont quand même assez semblables d'origine. Elles sont deux parisiennes. Il n'y a pas de vraie grande différence. Elles viennent culturellement du même monde. Vraiment du même monde. Et elles ont des expériences similaires qui sont celles, je pense, de toutes femmes dans notre monde occidental. Le désir et les peurs de l'adolescence, le mariage, les enfants, le travail, la maladie, le divorce, l'adultère, la séparation, etc. C'est le vieillissement. Oui, c'est un questionnement très banal. Je n'ai pas cherché l'originalité. J'ai vraiment cherché à dire la vie. Il n'y a rien d'original sinon quand même que les histoires que je raconte à partir de personnages qui pour moi étaient personnages très universels, à la fois moi et très universels, je voulais quand même que les histoires intéressent mes lecteurs. Et donc, quand j'ai entendu, quand on m'a raconté ici et là des histoires un peu extraordinaires, j'ai essayé de les récupérer ces histoires. Et en particulier les histoires de la naissance dans le taxi. Oui, oui. Je ne sais pas si vous pensez à une autre peut-être. Non, d'une façon générale, dans tout votre livre, vous dites, c'est des histoires très banales. Ce n'est pas vrai. En fait, on retrouve des éléments qui concernent la vie de tout le monde ou qui peuvent. C'est ça. Mais les histoires de ces deux personnages sont tout sauf banales. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. C'est quand même des histoires. C'est banal mais très intensément vécu. Donc vous y êtes. D'abord, la naissance dans le taxi. On va raconter cette histoire. Je l'ai tellement adorée qu'il fallait que je l'écrive. J'ai juste adoré cette histoire. Mais je voulais l'écrire, je ne sais pas si j'ai réussi ça ou pas, de façon à ce que le lecteur ait peur parce qu'Ève, elle est dans le contrôle. Elle veut même contrôler la naissance de son enfant. Elle a trouvé que l'hôpital la dépossédait de la naissance de son premier enfant où elle a passé 35 heures à attendre la naissance à l'hôpital. Elle a été branchée à plein de trucs complètement médicalisés. et donc, ce deuxième enfant, elle veut y aller à la dernière minute au moment de la pousser. Et puis, le deuxième, il n'attend pas. Et la naissance d'un enfant, c'est quand même quelque chose qui peut être très dramatique. Et je voulais qu'on ait peur. Je voulais qu'on ait peur qu'elle n'arrive pas à l'hôpital et que ça se passe mal jusqu'au dernier moment parce que quand il naît, cet enfant, le père pense que l'enfant est mort-né. Il est tout gris, il ne crie pas. Voilà. Donc, c'est vrai que dans mon écriture, j'essaye, je travaille beaucoup à créer du suspense à partir de situations, même quand les situations sont très banales comme aussi l'histoire de l'adultère d'Ève qui est franchement une histoire archi banale. Oui et non. Mais il y a à chaque fois de créer du drame un peu. Parce que, Catherine Cusset, pour préparer vos romans, vous tombez amoureuse d'histoires, de choses que vous lisez, qu'on vous raconte, vous tombez amoureuse. Vous avez une collection d'histoires qui sont suffisamment fortes pour vous pour qu'elles soient après dans vos livres ? Non, parce qu'en fait, je n'ai pas une mémoire comme ça. J'aime bien les mots de tombe amoureuse parce que je tombe amoureuse, mais je tombe amoureuse de personnages. C'est vraiment ça l'origine pour moi. Je tombe amoureuse... Là, je suis amoureuse de Clarisse. Je suis tombée amoureuse de Clarisse et elle est à l'origine du livre. Je suis tombée amoureuse de David Huckney avant ça, comme personnage. Pas comme peintre, je suis tombée amoureuse du personnage en lisant des choses de lui, en faisant des interviews. Je l'ai adoré. J'ai adoré comment il parlait. J'ai adoré son humour. Chez David Huckney, c'était l'humour, la dérision. Là, chez Clarisse, c'est ce côté complètement libre, les choses qu'elle dit quand son amie Mehdi avant lui dit « mais t'es complètement dingue de partir ». Elle s'est quand même fait piquer par un scorpion en Indonésie. ou en Thaïlande et son amie lui dit « mais tu repars, mais tu es folle, tu es folle, tu as frôlé la mort ». Elle lui dit « non, non, mais pour moi, les fous, c'est ceux qui passent leur jeunesse sur les bancs de la fac. C'est ça, les fous. » Donc elle change un peu. Et de même, plus loin dans le roman, elle a une autre réplique un peu pareille quand elle se promène avec Ève et qu'elle ramasse des galets. Elles font une grande promenade en Bretagne, elle ramasse des galets dont elle remplit un sac. et à un moment, Ève lui dit « mais ton sac est archi lourd, tu ne vas pas te promener avec ce sac, c'est complètement fou, tu es folle, Clarisse ». Et Clarisse lui dit « mais non, les fous, c'est ceux qui peuvent ne pas ramasser ces galets avec les lignes blanches ». Donc c'est ce goût chez Clarisse de la beauté, du moment présent, de quelque chose de beau qui attire son regard et qui la sort de ce qu'on fait, de ce qu'on fait habituellement. Et je suis tombée amoureuse de ça. Cette liberté-là, sans doute, qui n'est pas la mienne. Enfin, je ne sais pas, ou un petit peu quand même pour en tomber amoureux. Et après, les histoires, j'en avais quelques-unes, mais pas toutes. Après, j'ai dû en créer. À partir du moment où j'ai décidé de raconter leurs histoires en alternance à travers les âges de la vie, j'avais des choses qui me manquaient. Donc j'ai dû réfléchir à ce que je pouvais et qu'est-ce que je pouvais... Il a fallu que je crée des... Oui, à partir d'histoires auxquelles je voulais à chaque fois trouver une histoire très précise parce que c'est des focalisations sur des moments précis de leur vie. Mais il fallait que l'histoire ait un sens dans ce que je voulais raconter. Donc il y en a que j'ai dû chercher plus que d'autres. Quand vous dites que vous tombez amoureux de votre personnage, vous avez son prénom immédiatement au moment où vous démarrez votre écriture ? Oui, j'ai eu le prénom de Clarisse alors que Ève a beaucoup changé. J'ai eu le prénom de Clarisse mais vous savez ce qui est très étonnant quand même. Donc voilà, il est né. Elle s'appelait Clarisse, c'était sûr. Toujours, dès le début, ça a été Clarisse. Et j'ai relu au cours de l'année dernière pour un book club que je faisais à NYU alors que j'avais déjà terminé la première version de mon livre. Il était écrit. Un roman que je n'avais pas lu depuis longtemps qui était un roman de Marine Diaï que j'aime beaucoup et ce roman, c'était La Divine. Et dans ce roman, le personnage principal s'appelle Clarisse et elle est assassinée par un amant. Et ça m'a fait très bizarre et je pense qu'on a une sorte d'inconscient littéraire. Je pense que ce n'est pas complètement un hasard. Je pense que la trace est restée et que... J'espère qu'on ne va pas m'accuser de plagiat. Mais en tout cas, vous voyez, j'étais très surprise et puis en même temps, quelque part, pas complètement surprise. Je me suis dit tiens, je pense que mon prénom de Clarisse vient de là et qu'il est resté. Je l'avais lu, le roman à sa parution, donc complètement oublié. Pas le roman lui-même, mais le prénom, complètement oublié. Et en même temps, voilà, j'ai sorti avec ce prénom-là. De la même façon que vous évoquiez tout à l'heure vos études qui vous ont laissé une trace de la façon d'écrire, la façon de ressentir, la façon de créer des personnages d'une façon assez particulière. Il y a quelque chose que dit Ève dans le roman qui, en fait, est quelque chose à moi. Enfin, il y a quelques petites choses à moi quand même dans le roman. Et à un moment, elle parle à son amant, Sébastien, et comme elle parle de la cuisine, elle parle de la cuisine et il lui dit à un moment en riant, tu en parles de la cuisine de façon très littéraire, on voit que tes études t'ont servi parce qu'elle a fait des études de lettres et elle lui dit tu ne crois pas si bien dire et elle lui parle à ce moment-là de l'expérience du thème grec. Donc moi, j'ai fait l'agréation de la cuisine donc j'ai fait du thème grec. Alors le thème grec, vous savez ce que c'est ? C'est traduire du français en grec et ce n'est pas facile. Par exemple, si vous devez traduire le mot ordinateur en grec ancien, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Donc vous n'avez aucun moyen de savoir si ce que vous faites est bien ou pas parce que ce n'est pas comme une version où vous traduisez en français et vous pouvez voir si ce que vous écrivez a du sens. Quand vous écrivez en grec, vous avez l'impression que vous faites une chose magnifique. C'est très très beau, c'est magnifique mais comment savoir si c'est bon ? Et vous ne savez pas. Et donc quand je faisais du thème grec, je rendais à mon professeur un thème splendide et je recevais une note qui était autour de moins 45. Moins 45 ! Oui, parce que c'est par quantité de... Comment ça s'appelle ? Un barbarisme coûtait 5 points, un solicisme, je ne sais même plus ce que ça veut dire, 2 ou 3 points et donc il y en avait un par mot donc évidemment ça donnait des notes extrêmement négatives. Et c'était horrible. J'avais une agrégation à passer. Je me disais comment je vais faire si je crois que je fais quelque chose de très bien et que j'ai moins 45 ? Et j'ai... Donc ça m'a appris quelque chose d'essentiel pour moi dans ma vie sur l'aveuglement, l'aveuglement à soi, la conviction qu'on fait quelque chose de très bien alors qu'en fait on a tout faux. Je trouve ça fascinant, c'est quelque chose qui me fascine. Et pour éviter de devoir recommencer l'agrégation des années de suite, ce qui était quand même un énorme travail, j'ai développé une méthode, la méthode du thème grec. Et cette méthode m'est en effet très utile pour l'écriture. Et cette méthode, elle consistait pour les thèmes grecs à ne pas relire mon thème comme je l'avais écrit, c'était magnifique, mais à le relire à l'envers à partir du dernier mot. Et au lieu de le relire dans sa continuité, à me prendre chaque mot et à me dire quelle est la fonction de ce mot dans la phrase. Et donc, est-ce que je lui ai mis le bon accent, la bonne terminaison ? Et donc, à être extrêmement précise, rigoureuse, exhaustive, ce que je ne suis pas par nature du tout. Et j'ai très, très bien, je peux vous dire tout de suite, ça a très, très bien marché au thème grec, à l'agrégation. Alors, pour les romans, et alors, Eve, elle part de la cuisine, mais évidemment, ça se transcrit pour moi pour l'écriture. J'ai tendance à être très contente de ce que j'écris, à trouver que c'est très beau, c'est-à-dire à être complaisante, à être narcissique. Ce sont des défauts dont j'ai bien du mal à me débarrasser. Je pense, d'ailleurs, je ne m'en débarrasserai jamais. Ça fait partie de moi, c'est comme ça. Et donc, il me faut, je vous parlais au début de ces yeux derrière la tête, comment acquérir en se relisant les yeux derrière la tête ? Et ça, c'est très, très difficile. Je ne lis pas mes romans à l'envers, je me rassure. Ça serait bien difficile. Mais, alors, il y a le temps, mais c'est reposer quelque chose, mais on est impatients, j'ai du mal à laisser reposer plus qu'un ou deux mois. Et sinon, j'essaye, j'essaye de trouver différents trucs qui me permettent de me voir avec les yeux d'un autre. Mais à vous entendre, on a l'impression qu'écrire vous est vital et merveilleux quand vous tombez amoureux d'un personnage, mais qu'après, quand même, il faut remonter les manches et il faut y aller et c'est une épreuve quand même. C'est dur. C'est à la fois, j'adore, c'est vraiment les périodes préférées de ma vie, c'est quand j'écris. Et en même temps, c'est très, très, très ardu. Parce que c'est intéressant parce qu'il y a des passages, il y a des choses qui s'écrivent facilement et je ne les bougerai pas. Mais là où je sens qu'il y a une difficulté, la difficulté va tout le temps rester et va rester, on peut rester pendant des années où je sens qu'il y a un passage faible, c'est comment arriver à corriger un passage faible. Là, c'était le moment de la rencontre d'Ève et Clarisse. Et vous cherchez une méthode à chaque fois pour résoudre ce problème ? Je cherche à chaque fois à déplacer mon regard pour arriver à voir d'ailleurs, à déplacer mon point de vue. Parce que sinon, la première fois que j'ai écrit la rencontre d'Ève et Clarisse, j'étais très, très, très contente de ce que j'avais écrit. C'était magnifique. Et j'ai un groupe d'écriture en Amérique, donc je l'ai traduit en anglais et je leur ai donné en anglais parce que mon groupe d'écriture est en anglais. Et j'étais assez contente de moi et je leur disais bon, d'après vous, ce passage, est-ce que je le mets au début du roman et après, on a des flashbacks ? Je ne savais pas encore comment allait être la construction. Alors, ils m'ont tous dit à peu près, oula, bon, Catherine, je ne vais pas vous dire exactement comment ça fonctionne. J'ouvre un roman et je vois ces deux femmes de 50 ans qui parlent, je ne vous dis pas de quoi elles parlaient, qui ont une conversation là-dessus, moi, ce n'est pas compliqué, je referme le livre, goodbye. J'ai dit, oh là là, bon, déjà, il ne vaut peut-être mieux pas le mettre au début et ils m'ont tous dit mais ce n'est pas naturel, ce n'est pas possible qu'elles parlent de ça, ce n'est pas possible, ce n'est pas ça, ça n'est pas ça. D'accord, je ne peux pas raconter, une amie m'a dit à ce moment-là, va voir des podcasts sur des gens qui ont vécu ce qu'ont vécu des personnages essayent de comprendre qu'est-ce que c'est de vivre ça. Voilà, c'est à des moments très difficiles. Pour moi, pour écrire, il faut que je puisse me mettre dans la peau, comme je le disais, il faut que je me mette et à chaque minute. Et ça m'a joué des tours sur un de mes romans qui s'appelait Indigo, qui est un roman beaucoup plus ancien. Au départ, j'avais l'intention qu'il y ait un attentat terroriste à la fin du roman, c'était ça qui était au départ du roman, dans un hôtel Tâge en Inde, et je n'ai jamais pu l'écrire, parce que je n'ai pas pu me mettre dans la peau de la personne qui faisait ça, parce que je n'étais pas assez proche. Peut-être que si j'avais passé deux ans à lire des livres, à interviewer des gens, arriver à comprendre un autre qui est radicalement autre, c'est possible. Je ne dis pas que ce n'est pas possible. Je ne fais pas du tout partie de ceux qui pensent qu'on ne peut pas écrire. Vous savez, toutes ces histoires aujourd'hui de l'interdit, de l'écriture, de l'appropriation. Je ne sais pas si toutes ces discussions ont lieu en France, mais elles ont lieu vraiment aux Etats-Unis. Je ne suis pas d'accord. Je pense que les grands écrivains arrivent à se mettre à la place de n'importe quel autre. Mais ça implique à la fois d'être un grand écrivain, d'avoir une très grande imagination, mais je pense aussi à un très grand travail. Donc voilà, mes personnages ne sont pas si autres que ça, vous voyez. Un tout petit peu autres, mais pas trop. Quand même. Le tout petit peu que je peux faire. Vos personnages sont passionnants comme l'est cette histoire avec beaucoup de tiroirs. On l'aura bien compris en vous écoutant aujourd'hui. Merci beaucoup, Catherine Cusset. Je rappelle que votre livre s'appelle La définition du bonheur, qu'il est sorti chez Gallimard et que nous espérons vivement la prochaine fois vous rencontrer en vous accueillant à Bordeaux. Merci pour vos questions qui m'ont fait réfléchir. Par ailleurs, vous voyez, je n'avais pas réponse à tout et je vais continuer à réfléchir, à me demander pourquoi est-ce qu'il fallait que Clarisse soit l'écrivain ? Je n'ai pas complètement répondu à cette question, mais il y a quelque chose du paiement, de la dette. En fait, c'est ma dette, je pense. Je devais quelque chose à quelqu'un. Merci en tout cas d'avoir répondu à mes questions. Au revoir, Catherine Cusset. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada